Trop, peut-être, peut-être, en effet. On a bien débuté le match, on ouvre le score, on a des situations pour mettre le 2-0. Après, est-ce que c'est physique, est-ce que c'est la chaleur, est-ce que c'est mental, c'est un peu de tout. Mais je ne peux pas jeter la pierre aux joueurs, il a fait très très chaud aujourd'hui. La République démocratique du Congo, à un moment donné, n'avait plus rien à perdre. En deuxième mi-temps, on a essayé avec les changements d'apporter un peu de fraîcheur. Mais voilà, on a craqué, on aurait pu craquer avant sur un coup de pied arrêté, sur des situations de contre. À l'arrivée, ça fait match nul. On va se satisfaire de ce résultat, on va se dire qu'on est un vaincu, qu'on a 4 points, et qu'on a encore notre destin entre les mains pour finir premier du groupe. Voilà, c'est ce qui nous intéressait. Mais voilà, on a perdu beaucoup d'énergie, et on n'a pas su gérer le match comme je l'aurais souhaité. Mais on va progresser à l'avenir grâce à ce match. Oui, on a perdu beaucoup de ballons. On n'a pas su contrôler la profondeur. C'est des situations... Alors, est-ce que ça vient de la chaleur et de la fatigue ? Les quatre allègues dirent des erreurs, sûrement. Mais pas tout. Ce n'est pas le mot. Les deux ont fait des conditions. Maintenant, le dernier match à 14 heures, on n'est pas l'inna. Donc, dans la compétition, il n'y aura plus de match à 14 heures. Donc, alhamdoulilah, on a perdu 14 heures, c'est difficile. Mais à l'akhir, il faut être satisfait. On a fait des erreurs, quand on a fait des erreurs, ils ont attaqué à plusieurs heures. Ils n'ont pas lâché. Et à l'arrivée, ils ont mérité leurs matchs nuls. Il faut être honnête. Maintenant, nous, on peut mieux faire. Ça, là-haut. On va vite analyser le match, récupérer. Parce que dans trois jours, il y a un match à Zambi. On va à gauche, oui. Juste à gauche, oui. Allez-y, monsieur. Non, mais laisse-moi finir, quand même. Ah, d'accord. Il n'y a pas de souci, on va expliquer. Non, non, je croyais que vous avez dit. Il n'y a pas de souci, ça arrive dans le football. J'ai beaucoup de respect pour Mbamba. À l'arrivée, peut-être c'est l'adrénaline. C'est l'adrénaline qui l'a fait répondre comme ça. Mais il n'y a pas de souci. Ce qui est un peu dommage, c'est ce que j'ai dit à mes joueurs. Après, il fallait rester beaucoup plus calme. On n'a pas donné une belle image, ni nous, ni le Congo, sur ça. Il fallait rester calme. C'est le deuxième match. Après, peut-être qu'avec la chaleur, la tension a été un peu élevée chez tout le monde. Mais ce n'est pas un exemple. Et il n'y a pas de souci entre Mbamba et moi ou l'équipe. On avance, c'est passé maintenant. Là, j'ai fait tout, monsieur. Nous avons fait tout, nous avons fait tout. Nous avons fait un respect profond sur la compétition. Nous avons fait un respect profond sur la compétition. Nous avons fait un respect profond sur la compétition. Nous avons fait un respect qui a été bien dans le match. Et nous avons fait un respect qui a été bien dans le match. Et il dit que la gestion des émotions, ou la gestion des temps forts et des temps faibles, nous avons fait une équipe vraiment supérieure et qui domine tout le monde. Nous avons fait une équipe vraiment supérieure et qui domine tout le monde. Nous avons fait une équipe, mais ce n'est pas grave. Nous avons fait une équipe, donc oui, nous avons fait tout. Nous avons fait une équipe. Après, les conditions de jeu font que les fautes de concentration récouent, les erreurs techniques récouent, le facteur mental récouent, parce qu'à un moment donné, physiquement, nous avons fait un peu élevé. Après, oui, il y a des erreurs habituelles. Mais j'ai confiance en l'ex. Je suis content parce que c'est un match qui va nous couper au biais. Bien sûr, quand ils égalisent, c'est que les changements, peut-être, ont été bons. Nous, on a un bon de touche. En deuxième mi-temps, en première mi-temps, à un moment donné, on a reculé aussi. C'est plus une question, plus dans l'état d'esprit de savoir gérer ce genre de match face à la chaleur. Après, il n'y a pas eu que des mauvaises choses. Au Khayda, on s'est créé beaucoup de situations. On en a peut-être trop subi par rapport à l'Ikandiro d'habitude. C'est ça qui me déçoit un peu. Après, je ne suis pas plus inquiet que ça. Je n'étais pas plus optimiste avant. On a fait des compétitions, il y a le premier tour et il y a les tours d'après. Le plus important, on a fait des compétitions, on a fait des compétitions. On a fait des compétitions, il y a les tours d'après. Elle était revancharde, elle était motivée. Donc, ce n'est pas des matchs faciles, surtout sous ces conditions. Mais il faut leur dire bravo. On a une belle équipe. C'est une équipe qui peut être une surprise du tournoi. À l'arrivée, on a pris un point. Ils ont pris un point. On continue. On va vite récupérer. On a déjà marqué très tôt, c'est ce qu'on a fait. Après, de savoir pouvoir gérer nos bons moments. On l'a fait parfois. Mais après, c'est vrai que quand la République démocratique du Congo a poussé, a mis toutes ses forces en avant, on n'a pas su faire le dos rond, on n'a pas su gérer, on a trop subi, on a donné trop de situations, même si à l'arrivée, quand même, ils ont été beaucoup plus dangereux sur les coups de pieds arrêtés. Après, il y a ce but qui est bien joué. On a laissé trop d'espace peut-être entre les lignes. Est-ce qu'après, je n'ai pas envie de me cacher par rapport à la fatigue ou à la chaleur. Aujourd'hui, on a été moyen, on va l'assumer, comme une grande équipe. Mais comme je l'ai dit, et je l'ai dit à mes joueurs, même quand on est moyen ou quand on est mauvais, il faut savoir ne pas perdre. C'est des matchs qui, je pense, avant, on les aurait perdus sous ces conditions. Là, on ne l'a pas perdu, on n'aurait même pu le gagner à la fin sur les dernières situations. Maintenant, on va apprendre, on va vite récupérer, on va oublier vite ce match et on va féliciter aussi le Congo parce qu'ils méritent amplement leurs points. Ils ont fait ce qu'ils avaient à faire. Donc, bravo à eux. Moi, de toute façon, vous me connaissez. Moi, je prends la responsabilité toujours du résultat. Alors oui, peut-être que tactiquement, on aurait pu être mieux. Peut-être que les changements auraient pu être meilleurs. C'est pour ça que je félicite mes joueurs parce que les joueurs, ils n'ont pas trigé. Ils ont donné le maximum. Ils sont positifs, ils sont motivés. Et moi, je prends la responsabilité du match nul. On aurait voulu gagner, on a fait en sorte d'essayer de gagner. Sûrement que mes choix étaient mauvais aujourd'hui. Moi aussi, il faut vite que je récupère pour que mercredi, on soit à notre meilleur niveau. Mais je le répète, la compétition est longue. Et nous, on est préparés pour pouvoir plus loin. Maintenant, on a un match mercredi pour assurer la qualification. Et on va vite oublier ce match du Congo. En tout cas, la réalité, ce qu'on ne va pas se cacher, on n'a pas été à notre meilleur niveau. On a été à notre meilleur niveau par moment, mais pas assez pour une équipe comme la nôtre. C'est déjà un sentiment de satisfaction d'avoir pu tenir tête à la meilleure équipe d'Afrique. Ça, c'est déjà un premier sentiment. Sentiment un peu de regret par rapport au but qu'on prend tôt dans la rencontre. Et voilà. Après, forcément, je suis très fier de mes joueurs, de la débauche d'énergie qu'ils ont mis, mais surtout de la qualité dans laquelle ils ont répondu après ce but très, très tôt. Je pense qu'on l'avait dit, en conférence de presse, qu'il n'y aurait pas de surprise, qu'on essaye de bonifier nos choses, de bien jouer au foot. Et je pense qu'on a montré de belles choses encore aujourd'hui avec une entrée des joueurs de percussion qui nous ont fait énormément de bien et qui sont décisifs sur le but égalisateur. Non, mais vous savez, c'est des matchs, c'est des gros matchs. Donc, il ne faut pas se plaindre d'avoir des matchs comme ça à la canne. C'est ce qu'on pourrait chercher. Je pense que si on avait joué à 20 heures, peut-être le spectacle aurait été encore plus beau. Maintenant, vous savez, il fait très chaud, mais vraiment très, très chaud. Donc, à un moment donné, nous, on est sur le banc, on est déjà un petit peu fatigués. Mais alors, les joueurs qui font 12 kilomètres ou 8 kilomètres sur cette chaleur, il faut leur apporter du crédit. Chancel, c'est quelqu'un d'extraordinaire. Et voilà, c'est pas que ce soit lui, que ce soit d'autres. C'est comme ça. Il y a eu un peu de frustration des deux côtés. Peut-être de notre côté, d'avoir peut-être pas pu l'emporter, entre guillemets. Et puis, du Maroc aussi, voilà. Mais sincèrement, il ne faut vraiment pas relever ces points-là. Je veux dire, Wally de Chancel, nous, on est dans la communauté du football professionnel. On est ensemble, que ce soit marocain, que ce soit joueur, pour donner du beau spectacle. Après, ce sont des matchs d'hommes. Donc, à un moment donné, c'est normal. C'est ça qui est beau aussi. Après, il ne faut pas que ça dépasse. Il y a eu un petit moment de tension, on s'est redescendu, et puis on souhaite vraiment bonne chance au Maroc pour la suite de la compétition, tout simplement. Vous savez, une rencontre, c'est une stratégie. Une stratégie, quand on a 24 joueurs de qualité que j'ai, vous appelez ça des remplaçants. Moi, j'appelle ça plutôt des finisseurs de parties. C'est-à-dire qu'on savait très bien qu'on a beaucoup de vitesse de percussion sur ces postes-là, et on fait le choix de jouer plutôt en possession au départ, parce que si on rend la balle constamment à l'équipe du Maroc, je peux vous dire qu'on est en difficulté avec la qualité qu'ils ont. Donc, voilà, nous, on pensait vraiment leur faire mal sur la seconde mi-temps. Ça a été fait. C'est dommage qu'on prenne ce but d'entrée. Peut-être. Non, le tout, c'est que vous analysez les grandes équipes. Le Maroc est une grande équipe, qui est allée à la demi-finale de la Coupe du Monde. Vous pensez que, sans jouer, sans bien jouer au foot, elle peut gagner ses matchs, tous les matchs ? Vous pensez que le Sénégal, sans proposer le jeu qu'ils proposent aujourd'hui, qui est super, ils peuvent gagner des matchs ? Non, je veux dire, à un moment donné, il faut savoir d'où on part, qui on est. La RDC, qui est un grand pays de football, avec de la qualité individuelle, sûr, mais qu'à un moment donné, il faut essayer de gagner ses matchs en bien jouant au football. La RDC jouait, a toujours bien joué au football, quelque part. Maintenant, il y a une nouvelle redynamisation. Et voilà, vous savez, on est rentré, on est dans une compétition. Une compétition où on peut dire que peut-être qu'on n'a pas gagné, mais qu'on n'a pas perdu non plus. On est invaincus, avec, je pense, des choses proposées qui sont dans le bon sens. Donc, moi, j'aurais préféré gagner aujourd'hui. On aurait eu la possibilité de gagner. Donc, vous avez raison, on ne peut pas être content parce que, voilà. Mais le football, c'est comme ça. Puis, je pense qu'il y a un élément qu'à prendre en compte, c'est la grande équipe du Maroc, quand même, qui est vraiment extraordinaire, avec des joueurs fantastiques. Fantastique.